Et bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cet épisode 2 de Protect the King saison 2. Incroyable, n'est-ce pas ? Maintenant, le desert est disponible, nous n'avons plus rien, nous sommes tous nus, c'est un plaisir. Il va falloir vite que je récupère tout ce que nous avons perdu à l'épisode précédent. Et du coup, on va laisser les deux en bas farmer, bien sûr. Et du coup, je me suis fait défoncer par un squelette, vraiment, il m'a mis deux cœurs, c'était violent. On n'aurait pas dû aller en bas, jusqu'en bas, vite, et comme il n'a pas fait de torche, bah du coup, ça spawn partout, ça spawn partout. Pour le coup, ce n'était pas la meilleure des strats, bien sûr, bien sûr pour le coup. Bon bah du coup, elle était où la petite vache là ? Elle était où ? Vers là-bas, non ? Là-bas, il y avait une vache, non ? Elle est où la vache ? Là, donne-moi du cuir s'il te plaît. Je ne me fais pas galérer 10 ans. Voilà, merci, super. Quel plaisir. Un vrai plaisir. Vraiment, 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 c'était trop bien. On a kiffé, on a vraiment kiffé. C'est vraiment un pur plaisir, récupérant de la bouffe, très rapidement. Après, j'ai l'impression que là, c'est un bon endroit pour les vaches. J'ai l'impression que ça spawn autour de la base. Il faut juste retrouver de la canne à sucre dans un endroit auquel je ne suis pas allé, donc je vais aller dans la direction là-bas. Du coup, voyons voir, est-ce qu'il y a de la canne à sucre par ici ? Je ne sais pas. En vrai, il faudrait que je me mette un petit full fer aussi, assez rapidement, dans mon coin, dans mon coin très très vite, histoire de faire les choses. Même me faire cuire un peu de bouffe, peut-être, ça pourrait être pas mal aussi. Putain, je suis vraiment dans la merde. Je suis vraiment dans la full merde, là. Allez, on va prendre vite fait le charbon qui est là. Vite fait ces arbres, histoire de retrouver peut-être des pommes. Vraiment, pire début de série. Vraiment, quel plaisir. Très content. Très content d'organiser des trucs. Souvent, c'est le stress aussi de l'organisation qui fait que je ne suis pas vraiment dans ce que je fais. Je pense. On va faire cuire ça. En attendant, on va regarder si là, il n'y a pas de la canne à sucre. Donc, on ne peut pas courir. Mais au moins, on peut voir si ce qui nous intéresse peut être dans le coin, à part à mon pas. Vraiment, un pur plaisir. Hop, on va jeter ça. Maintenant, on va un peu attendre. Du coup, on va casser les feuilles aussi pour essayer de maximiser nos chances d'avoir des pommes. Putain, je veux dire que là, il y a un mec qui sont déjà enchanté et tout. Et nous, on n'a même pas... On va être vraiment l'équipe à la ramasse comme la saison dernière. Et au final, on avait gagné. Moi, je ne veux pas dire, mais on était à la ramasse. Mais on avait quand même gagné, les gars. Donc... Oh, deux vaches là-haut. Incroyable. Je trouve que les vaches sont plus dures à trouver que la canne à sucre. Canne à sucre, elles sont forcément à un endroit fixe. Alors que les vaches, il faut qu'elles spawnent. Voilà, deux cuirs là. Encore du cuir ici. On a quatre cuirs plus un peu de bouffe. C'est très cool. Très, 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 très cool. Donc là, vraiment, je ne vois pas de canne à sucre. On est d'accord que pour le coup, zéro canne à sucre dans le coin. On a assez de bouffe là pour courir un petit peu. On va essayer de revenir très vite sur leur position. Après, si on trouve une petite entrée de grotte vite fait, histoire de se mettre full fer, ça peut être bien. Alors, est-ce qu'ici, ça sent la canne à sucre ? Là, ça sent la canne à là. Non, du tout ? Vraiment ? Là, 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 là. Vu, vu, vu. Vu la canne à sucre, j'ai des blocs. Ouais, j'ai des blocs. Hop. On n'en a que deux, mais au moins, c'est mieux que rien. Voilà, deux, ça se prend. La suite, la suite, la suite. Ah, là-bas, j'en vois. Là-bas, j'en vois. Je suis en train de me gratter. Extraordinaire. Là-bas, là-bas, là-bas. On va rentrer. J'ai ce qu'il faut. Pour le coup, on va essayer d'y aller plus par étape pour descendre. On ne va pas faire la même erreur. En vrai, si j'en trouve encore un, on a moyen de faire un bouquin, un autre bouquin. On va juste passer par là, histoire de voir. Je vais reprendre un petit peu de bois, d'ailleurs, aussi, avant d'y aller. Et après, on sera correct. Mais vraiment, là, le record de la non-chance, pour l'instant, ça commence très mal. Un épisode 1, pas terrible, pour le coup. Après, on a trouvé ce qu'on devait trouver, mais pour le coup, on a tout perdu. Donc, tant, on n'aurait rien fait, c'était pareil, quoi. Donc, pour le coup, voilà. Donc, après, je ne sais pas s'il y en a qui seront en mode rush, 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 ou quoi. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir un full fair juste pour rush épisode 3, en fait. Alors, moi, là, ce que j'aimerais, c'est avoir un full fair pour rush épisode 3, très, très vite. Le 0-0, histoire de piquer la couronne aux yeux de tout le monde. Donc, je vais vite rentrer à la base. Oh, regardez, là. Oh, ça, c'est beau, ça. Ça, c'est très beau, ça. C'est très gentil, ça. Canne à sucre supplémentaire. On est preneur, pour le coup. Alors, ce que je pense, d'ailleurs, c'est que je ne vais pas redescendre avec le bouquin et tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais le cacher. Je vais le cacher, cacher un petit coffre, genre ici, genre juste là. On va mettre une table de craft assez loin, quand même. De toute façon, on la cassera pour que ce soit le mieux caché possible. Voilà, on va juste mettre directement ça comme ça, ça comme ça ici. Ok, c'est un cochon. J'ai eu peur qu'il y ait quelqu'un là-bas. Ok, comme ça, au moins, on va dire que les ressources importantes sont cachées. Et là, pour le coup, on va les rejoindre juste en bas assez rapidement. Alors, le truc, c'est que... Ouais, là, je ne vais pas pouvoir sauter ici. On va redescendre comme ça. On va les rejoindre. Oui, oui, oui. On va les rejoindre. Voilà. Cette fois-ci, c'est la bonne. Ok, je commence à les voir. Ils ne sont pas très, très loin. Putain, en termes de mobs, c'est violent, par contre. En termes de mobs, c'est très violent. Il y a beaucoup trop de mobs. Heureusement que c'est des squelettes. Putain, mais please, quoi. Genre, les mobs, quoi, au bout d'un moment. Ouais, ouais, salut, les gars. Il y a beaucoup de mobs. C'est un truc de ouf. Ils vont mettre des torches. Hop. Petit MLG comme web. Incroyable. Ok, on va essayer de les rejoindre. Ok, putain, il y a tellement de mobs, quoi. C'est incroyable. En vrai, je vais craft des torches parce que... Là, pour le coup... Ok, toi, va-t'en. Toi, va-t'en aussi. Hop, attention, le squelette, là-bas. Ok. Ok, incroyable. Je vais me prendre du fer. Histoire d'être bien, quoi. Parce que moi, là, pour l'instant, j'ai vraiment pas de stuff. Alors, je vais me faire vite fait un petit truc ici pour avoir de quoi avoir deux fours. Faire cuire. Putain, vous avez vu, je trempe, quoi. C'est incroyable. Genre, vraiment, je trempe jamais en record. Mais là, pour le coup, je sais pas ce que j'ai. Ouais, ça va le faire, ça va le faire. Putain, mais please, les mobs, quoi, au bout d'un moment. On va prendre vite fait ça. On va continuer à prendre du fer. Ok. Ça, on met ça à cuire. Là, il y a du fer qui cuit encore. On va faire le fer en priorité. Non, là, on va faire de la bouffe, plutôt. Là, on a besoin de bouffe. On va mettre un meilleur combustible. Putain, mais tous les mobs qu'il y a, quoi. Genre, c'est incroyable. Hop. Encore, on en a encore à faire cuire. On va le mettre. On va se faire déjà le petit torse et tout. De toute façon, on peut régénérer. Ça, c'est l'avantage d'être chevalier. En vrai, c'est un avantage comme un autre. Mais au moins, on peut faire les choses tranquillement, quoi. Ok. Il n'y a pas d'autres mobs. On attend vite que le dernier fer soit cuit. On va mettre ça en attendant. Attendez. Juste, on va voir si là, il n'y a pas du fer. Genre, en vrai. Là, ça a déjà été exploré. Mais il y a du fer. Donc, nous, on en a besoin. J'ai joué pour les mecs déjà full D. En vrai, moi, un petit stuff fer, ça me suffit largement. Même pas en chante pour aller vite au 0-0. Ouais, Warren. Tu m'entends, Warren ? Ah oui, bonjour. Alors, écoute. Vous, continuez à farm. Tu m'entends bien ou pas ? Ouais, ouais, ouais. Vous, continuez à farm. Moi, je vais foncer au 0-0. Ok. Et alors, viens, essaye de me rejoindre. Vas-y, moi, je suis en train de me faire un full fer. Et après, je me casse. Ah ouais, vraiment ? Genre, on en est là. Ah bah, j'ai ça. J'ai ça. J'ai une patate. Mais en vrai, il me reste 4 steaks. Moi, il va falloir que je farme pour aller courir au 0-0. Donc, euh... Ok. Bah, dans ce cas-là, je... T'as dû faire en plus ou pas ? T'as dû faire en plus ou pas ? Ah, j'ai tout donné à Fuse parce que je comptais monter, en fait. Ouais, non, non. Bah, essaye de m'aider à... C'est pas grave. Ah, vas-y, ouais. Passe-moi ton stuff. Et moi, je te laisse tout et tu... Ça, il me manque un casque. Attends, je vais avoir de quoi faire avec... Attends, je te l'ai donné, le casque. Ah oui, c'est bon, c'est bon. Je l'ai. Attends, il faut que je me fasse une épée en fer. Et moi, je cours au 0-0. Essayez de remonter. Alors, vous allez voir, quand vous êtes à côté de la base, il y a une sorte de cascade d'eau du côté où il y a les cochons qui spawnent. Attention, il y a un mob qui arrive. De ce côté-là, à côté de la cascade, il y a un coffre caché avec le bouquin dedans. Parce que pour éviter de le perdre de mort et comme je devais partir vite, je l'ai caché là-bas. Il y a 2-3 bouquins pour faire la table d'enchant et tout. Donc, vous farmez un maximum de stuff. Restez dans les grottes un maximum. Et moi, je rush au 0-0. OK ? Eh bien, écoute, bonne chance à toi. Voilà, c'est ça. Je vais essayer de remonter vite et j'essaie de revenir avec la couronne. Ah, il y a du PVP déjà ? Ah oui. Ah bah, ils sont déjà... Bon bah, vas-y. Tu tiens en courant. Il a perdu des cœurs ou pas ? Euh, ouais, il a perdu des cœurs. Ah, putain. Bah, ouais, bah, mettez-vous safe et mettez des torches, vraiment. Vraiment, mettez des torches. Un maximum. Bah, je fais un petit peu le gueux, hein. Je fais le mec qui est dedans, quoi. Ouais, ouais, bah, écoute. Oh ! What ? What the fuck ? Attends, il était... Il était... What ? Il était roi ? Ouais, ouais, il était roi. OMG ! Oh ! Oh là là ! Mais lol ! Ça, c'est... Écoute, bien. GG. Oh là là ! En fait, c'est Jimmy qui a dû leur tomber dessus. Incroyable, incroyable, incroyable. Bon, vas-y, rejoins Fuse et faites du stuff. Farmer masse de ressources. Alors, ça, c'est fou, par contre. Ça, c'est un truc de dingue. En vrai, on a 5 minutes pour aller au centre. Ça va être chaud. OK, on va prendre vite fait de la bouffe. Ça spawn en masse. Alors là, ça, c'est un truc de ouf, en vrai. En vrai, il faut que vite, je me fasse des fours. Il faut que je me fasse chauffer de la bouffe. On va récupérer un maximum de bouffe qu'on peut trouver. Et on va go, hein. On va go, on va go. De toute façon, au pire, on va essayer d'attraper le mec qui a chopé la couronne, quoi qu'il arrive, si on arrive un peu en retard. Mais là, pour le coup, je vais juste chauffer ça et je me barre. Ça va être le rush au centre, quoi. Incroyable. Donc là, on a ça, on a ça comme bouffe. On a quelques blocs. C'est en termes de timing, c'est chaud. Là, cette saison, déjà, il est pire qu'il meure à cet épisode-là, quoi. C'est incroyable. Incroyable que Jimmy soit tombé dessus en mode full random. Vraiment, c'est fou. En vrai, je trouve ça fou, moi. En vrai, je trouve ça fou. Je pense qu'il rage beaucoup de son côté et que, du coup, Ika et Neutron se retrouvent seuls. Ça, c'est... Bon courage, pour le coup. Juste à dire bon courage. Allez, vite, vite, vite. 17 minutes. En vrai, on a assez de bouffe. On a assez de bouffe. On a assez de bouffe. J'ai de quoi faire un pseudo ? Non, j'ai pas de quoi faire un pseudo. Si, j'ai de quoi faire cuire, mais bon, pour le coup, c'est pas ce qu'on recherche, là. Putain, on a beaucoup d'eau, en plus, sur le chemin, j'ai l'impression. Mission secrète, mesdames et messieurs. Donc, on va pas trop parler du moment où on va arriver proche du 0-0. Mission secrète. Si on voit un roi, on lui fonce dessus. Allez, deux minutes. Deux minutes pour être au 0-0. Ok. On y est presque, on y est presque. Moi, je veux de l'action, là. Surtout que Fus, il a pris des cœurs. Ça fera régène si on a la couronne. Putain, 30 secondes. J'y serai jamais. J'y serai jamais. J'y serai jamais. Trop grosse étendue d'eau, là. Putain, je suis un connard. Je me suis trompé de direction. C'est plus par là-bas, le 0-0. Putain, c'est où ? Mais attendez, mais what ? Normalement, c'était tout droit par rapport aux bases. Putain, je me suis encore trompé. Ah, putain, je suis le pire connard. Bon, ben, au revoir pour l'épisode. Sous-titrage ST' 501